Coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo swap alors si vous avez regardé ma dernière vidéo vlog brocante c'était une de mes premières et seules vidéos brocante je vous avais dit que j'ai changé un swap avec une demoiselle est ce que vous aviez deviné avec qui il s'agit de hello darling avec qui j'ai déjà fait au moins deux ou trois swap je ne sais même plus et du coup on a décidé vu que d'avant quand je suis allée c'était près de chez elle on a décidé de se refaire un mini swap donc c'est parti on va déballer les cadeaux je suis juste ravie de refaire la swap avec elle j'avais tous ces petits cadeaux dans cet emballage là je vous montre tout de suite une photo des papiers cadeaux je découvre déjà une superbe trousse rose comme ça fachique et sublime de la marque clinique et à l'intérieur pas mal de petits échantillons et surtout des thés de la marque d'amand frère je sais que marion de la chaîne hello darling a fan de thé comme moi donc elle me fait à chaque fois découvert pas mal de petits thés donc là je suis fan de ce thé là d'amand c'est un très très bon thé donc je suis ravie d'avoir des petits des petits thés comme ça et puis il ya quelques petites miniatures échantillons et j'ai cru voir une miniature du master a better than sex et non pas better than sex n'importe quoi de chez benefit le zéro que je n'aime pas mais bon je le retenterai pourquoi pas avec ma base dion peut-être que ça marchera et ce petit truc là de chez benefit aussi qui je crois un truc qui teinte la peau enfin tout comme ça deux petites miniatures parfait donc ça je valide à 100% elle m'a mis bien sûr une petite carte comme ça je vous ai même pas dit très jolie avec bien sûr comme toujours elle aime bien faire ça quand elle a un petit peu de temps un menu alors moi je mets directement les indices sur les paquets mais elle me fait un petit menu et numéro 1 numéro 2 et avec un petit mot donc elle me dit qu'elle s'excuse pour le papier cadeau pourri j'avoue rayé c'est pas super joli mais on s'en fiche façon ça va partir à la poubelle donc et elle après elle a préféré privilégier la qualité à la quantité donc j'ai hâte de voir ça moi aussi j'ai fait pareil j'ai essayé de privilégier la qualité à la quantité même si je sens qu'elle a triché j'avais dit un produit par paquis madame marion donc numéro 1 du mat en veux tu en voilà je suppose que c'est des rouges à lèvres mat ou peut-être ah oui des crayons à lèvres mat mais alors de quelle marque je sais pas je m'en avais envoyé oui elle m'en a envoyé quelques-uns de cette marque là qui est la marque elle a du truc chez nose qui se pouffe je pense ça se présente comme ceci et il y a pas mal de couleurs donc je vous mets tout de suite une photo avec les swatchs parce que j'ai pas sur la chine tout maintenant mais c'est toujours en avoir partout mais ma foi les couleurs sont très jolies avec un nude un plus rose et un fuchsien très bien ça super je valide numéro 2 de une qualité et une douceur incroyable une qualité une douceur alors comme ça vous dites ah bah oui j'aurais dit bon c'est des pinceaux alors des pinceaux de quelle marque je ne connais pas du tout zoreia et ben c'est cool alors ils ont l'air d'être assez particuliers pour sculpter le sculpter le visage et le deuxième je ne sais pas exactement à quoi il sert mais alors je vais découvrir ça mais je connais pas du tout mais j'ai hâte de tester et alors tu m'as dit qualité et douceur incroyable voir la douceur effectivement ils sont plutôt doux ils sont vraiment pas mal ils ont l'air d'une bonne qualité effectivement bon bah écoute je vais tester ça avec plaisir pour le l'ailail n'importe quoi pour peut-être le bronzer numéro 3 de très belles couleurs alors ça je suppose que c'est une palette vu la forme ça va être une palette mini palette on va dire de la marque kiko alors je suis plus très fan de la marque kiko j'avoue que j'ai pas trop de j'ai plus trop de produits de cette marque là mais là je connais pas je crois ça doit être une des dernières gammes les couleurs sont pas mal c'est des nude ça ça peut s'emmener en week-end facilement donc pourquoi pas mais la pigmentation est pas mal comme ça donc pourquoi pas pourquoi pas numéro 4 la teinte parfaite pour cet été oula est ce que c'est un anti-cerne ou quelque chose comme ça c'est un bronzer je pense de chez benefit le dent de lion donc un très beau produit alors c'est un blush c'est une belle couleur même pas que pour l'été c'est une miniature de blush donc dans le lion comme ça il est trop mignon il est trop mignon et écoute c'est oui effectivement c'est un rose poudré un petit peu pêche il a l'air très joli donc mais je vais tester je l'ai pas du tout donc ça c'est cool merci beaucoup numéro 5 un petit assortiment de couleurs de textures et de marques bon là tu as triché encore une fois tu as triché je ne sais pas du coup de rouges à lèvres voilà c'est ce que j'allais dire des rouges à lèvres alors moi les rouges à lèvres crayon j'aime bien mais je suis pas hyper fan non plus parce que j'arrive pas à les utiliser en fait j'ai pas de réflexe encore de les mettre dans mon sac à main ou quoi que ce soit donc là il y a deux rouges à lèvres max factor ça je pense que le pack je les garderai parce que je suis pas hyper fan de cette marque là donc mal fois les couleurs sont plutôt jolies sauf l'irisé c'est pas trop mon style le rose il a l'air plutôt pas mal mais j'ai pas mal de couleurs dans cette teinte là donc je m'en voudrais pas marion si je ne les garde pas celui ci j'en ai déjà un de la marque locke mais je crois je l'ai vendu donc je ne sais pas si je le garderai aussi puisque de toute façon on a toujours dit qu'on était honnête ensemble avec marion c'est une jolie couleur donc je vais voir je vais voir si je m'en sers enfin mais c'est vrai qu'en crayon j'arrive pas à avoir réflexe et j'ai tendance à utiliser que mes rouges à lèvres deux marques on va dire yobandeki etc parce que j'essaye d'être fidèle et le dernier c'est un revlon qui est un pêche vraiment waouh qui pète c'est le 27 juicy papaya on va tout de suite le swatcher j'ai dit que je suis super mais bon c'est une jolie couleur pour l'été donc à voir pourquoi pas c'est vraiment un joli un joli pêche comme ça faut voir pourquoi pas celui là pourquoi pas le compagnon idéal pour cet été en paréaux sur la plage où autour du cas alors il ya un mot j'arrive pas à lire du cas les soirées fraîches alors je suppose que tu es comme moi et tu as tenté un gilet ou quelque chose comme ça moi j'ai tenté de te mettre aussi un vêtement donc vous allez voir sur sa chaîne mais elle m'a dit que c'était pas ce qu'elle préférait ah mais non c'est pas un vêtement c'est un foulard ou comme elle le disait ou en paréaux c'est ça en paréaux sur la plage ça a l'air d'être un énorme foulard effectivement alors je suis pas hyper fan du côté comme ça zébré mais effectivement pas la plage moi je n'ai pas spécialement la plage mais à la piscine et tout pour mettre autour des fesses pourquoi pas en châle entre guillemets pourquoi pas c'est non écoute ma foi et la qualité est plutôt jolie et il est hyper doux donc à voir à voir mais c'est plutôt sympa tu as une bonne idée de changer les produits de beauté numéro 7 mes chouchous à petit prix des rouges à lèvres j'allais dire en train tu t'es fait plaisir aux rouges à lèvres donc de la marque focalure c'est une marque que vous trouvez sur aliexpress etc mais je crois pas que ce soit des rouges à lèvres alors faudra me dire parce qu'il n'y a pas écrit ce sont des crayons comme ça est ce que c'est des rouges à lèvres ou ah si c'est des rouges à lèvres si des rouges à lèvres comme ça de la marque focalure ils sont jolies ma foi les couleurs j'aime beaucoup regardez elles sont pas mal les couleurs elles sont vraiment jolie numéro 8 en plein dans les tendances bohem chic ah j'allais dire un collier ou un bracelet ah j'ai oublié de te redire que je mettais pas de boucle d'oreille mais pourquoi pas alors ça fait moins quatre ans que j'ai pas mis de boucle d'oreille parce qu'en fait à un moment donné j'ai eu une allergie aux boucles d'oreilles comme ça en toc entre guillemets et du coup depuis j'ai mis des boucles d'oreilles en or mais je n'enlève plus mais elles sont très très jolies les boucles d'oreilles que tu as choisi j'avoue qu'elles sont vraiment très belles donc j'ai peut-être tenté alors on m'a dit de mettre du vernis sur les bouts et tout pour pour que ça passe moins mal et pour une soirée pourquoi pas mais elles sont vraiment très jolies j'adore 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 elles sont très légères et très jolies numéro 9 un petit nude en toute simplicité un rouge à lèvres je suppose ah estée l'odeur alors elle m'a déjà fait un estée l'odeur c'est trop rigolo donc à chaque fois elle m'en offre un c'est le estée l'odeur pure color en 860 discret discret il s'appelle ça oh il est beau j'adore il est trop beau il est trop beau c'est une marron nude comme ça il est vraiment trop beau trop beau à pour l'automne il sera parfait même pour la tête j'adore trop bien merci numéro 10 par dont j'avais assez elle me fait mal au coeur à traîner dans mes tiroirs sans être utilisé je suppose que c'est une palette mais alors quelle palette je ne fais pas du tout je crois qu'elle a eu dans un swap je ne suis plus sûre il y avait un crayon ou quelque chose ici c'est une palette comme ça de estée l'odeur donc ombre à paupières sculptante avec même un enlumineur un blush et un bronzer à l'intérieur donc c'est une palette qui fait tout tu me diras marion qu'est ce qu'il y avait ici ça m'intrigue de savoir ça va être sûrement un rouge à lèvres ou quelque chose comme ça ou un crayon elle est très jolie vraiment des jolies couleurs pour le quotidien je trouve que les l'enlumineur le blush sont un peu petits à mon goût mais bon pourquoi pas mais je la testerai avec plaisir pour me rendre compte de la qualité je vais swatcher deux trois petites deux trois petits deux trois petites couleurs pour voir la pigmentation est là mais c'est pas une pigmentation de fou après j'ai pas mis mes doigts je sais si vous verrez ici mais ce n'est pas une pigmentation de dingue mais pourquoi pas pour des make up des make up un peu quotidien c'est cool merci beaucoup en tout cas tu m'as gâté avec cette odeur et numéro 11 pour des baisers empoisonnés alors je suppose que c'est encore un rouge à lèvres et là je vois que tu m'as gâté en rouge à lèvres donc c'est parfait je ne sais pas je ne sais pas et je pose oh non trop beau alors je sais que si vous allez voir ces vidéos allez la découvrir elle a fait une vidéo brocante où elle montre un peu ses trouvailles en brocante il y avait une fille qui revendait des produits neufs comme ça de chez dior et elle a acheté 5 euros donc c'était vraiment la belle affaire du siècle et celui-ci c'est le rouge dior liquide 979 poison métal il est trop beau je crois que j'avais repéré en plus dans sa vidéo je me suis dit ohlala il est trop beau donc c'est oh il est magnifique merci marion mais t'es juste une dingue il est trop trop beau c'est une sorte de marron un peu bordeaux ohlala il est vraiment magnifique ohlala j'adore 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 bon la fille qui disait qu'elle allait pas faire de swatch au final regardez non mais bravo quoi bravo et elle m'a mis numéro 12 cahier d'illustration que tu auras un peu plus tard c'était des cahiers de chez action qu'elle a acheté et qu'elle ne veut plus donc je lui ai dit bah écoute je te les rachète sans problème et elle m'a dit qu'elle me mettrait dans le soie mais elle les avait oubliés bref donc elle me les donnera plus tard il n'y a pas de souci de façon on aura bien l'occasion de se retrouver de se revoir vu que c'est le troisième ou quatrième ou cinquième je ne sais pas plus combien de swap pour la fois ensemble Marie donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce swap en commentaire en me disant un peu vous si vous adorez aussi faire des swaps comme moi même si j'en fais beaucoup moins maintenant et avant de partir je vais vous présenter deux trois produits que j'ai sur mon teint puisque j'aime bien vous présenter un petit peu en fin de vidéo mes produits comme ça que j'ai sur mon teint donc tout d'abord j'ai le fond de teint Lancôme que j'adore le teint miracle fond de teint hydratant effet bonne mine naturel en teinte 04 il est juste magnifique je l'aime beaucoup je trouve qu'il me fait un très très joli glow on va dire comme les professionnels sur en anti cernes j'ai testé cet anti cernes là qui est l'anti cernes haute couvrance de chez sephora avec un fini naturel et honnêtement j'adore j'adore pourtant c'est une teinte sable 30 et je pensais vraiment qu'il allait être trop foncé mais comme j'ai pas mal de cernes il a un petit côté orangé qui va camoufler vraiment bien ma cerne et ça se fond très très bien à mon teint donc je valide à 100% je sais pas si vous le connaissez mais il est vraiment parfait je trouve en tout cas au niveau de la couvrance etc il est vraiment très sympa donc une belle découverte sur mes joues je ne sais pas si vous le verrez mais avec cette caméra j'arrive pas encore à faire mes réglages puisque ce n'est pas ma caméra mais elle n'y revient bientôt je l'espère j'ai ce blush qui est juste magnifique encore une fois de la marque sephora c'est la teinte amuse me numéro 30 c'est vraiment un loge que je porte au printemps et en été j'aime beaucoup cette teinte un peu pêche rosée que je trouve jolie à tomber donc ça j'ai mis ça sur mon teint aussi j'ai utilisé la palette chocolate gold que je vous ai présenté dans ma vidéo favori et pour finir sur mes lèvres je crois que c'est tout ce que je voulais vous présenter sur mes lèvres j'ai un nouveau rouge à lèvres qui est le justin de Serge Louis Alvarez de la marque SLA c'est un lip crush liquid matte lipstick ça fait le troisième que je vous présente et vraiment c'est la première fois que j'ai une couleur aussi on va dire peps foncé puisque les autres que j'ai c'est des nudes j'ai un nude marronné un nude rosé et là je suis ravie d'avoir une sorte de violet rose enfin je trouve trop trop beau donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude en commentaire mais voilà c'est ma petite découverte encore une fois de chez SLA et j'aime toujours autant le pinceau et la texture il est facile à mettre c'est vraiment bien enfin ces rouges à lèvres si je vous en parle là je ne sais pas c'est que j'aime beaucoup et donc voilà pour mon petit make up du jour après oh j'ai mis mes doigts dans mes swatchs et d'ailleurs le rouge à lèvres d'Ior là bon il y a eu un peu de transfert mais ma foi il a l'air vraiment très très beau j'ai hâte de le tester de toute façon à chaque fois comme je vous dis dans mes vidéos un peu les rouges à lèvres que je porte comme ça vous le reverrez sûrement dans mes prochaines vidéos je vous fais d'énormes bisous pour pas que cette vidéo dure trop longtemps n'hésitez pas à liker si vous voulez d'autres soirs et je vous dis à très très vite salut et je suis un boule un boulet un boulet oui j'avais le thé juste à côté de moi mais la fille elle a décidé de pas le montrer elle m'a mis aussi marion un petit thé un thé mon infusion bio détox hibiscus mélisse fleur de murier que j'ai déjà reçu dans ma dégustabox je crois que c'est le même je vais vérifier je suis pas sûre à 100% mais en tout cas voilà je suis ravie de toute façon ça servira j'adore le thé donc je testerai celui-ci merci